Bonjour à nouveau, vous allez me resubir pendant 30 minutes. Je vais vous parler donc du site de Kalat el Bahrein, l'ancienne capitale de Dilmoun. Premier site classé au patrimoine mondial de Bahrein en 2005 et un site très important qui est devenu depuis un site de référence pour toute l'histoire et l'archéologie de l'Arabie orientale. Alors ce site de Kalat el Bahrein, il est situé sur la côte nord de l'île de Bahrein et c'est un site qui a énormément évolué au niveau de son paysage depuis toutes ces dernières années. Vous avez ici une image du tel en 1962. Vous voyez que c'était vraiment un tel complètement côtier, une large côte, une large baie qui le séparait de la capitale actuelle de Bahrein, Manama, qui est à peu près à 6 km à l'ouest. Voici déjà au moment du début des fouilles de la mission archéologique française en 1978 à quoi ressemblait le site. Vous voyez ce qu'on appelle les reclamations en anglais, c'est-à-dire les terrains gagnés sur la mer, qu'on traduit souvent polder en français, mais ce n'est pas une bonne traduction parce que le polder, c'est quelque chose qui est plus bas que le niveau de la mer. Là, on se contente de remblayer la mer parce que le fond marin est extrêmement bas et il suffit de remblayer. Et Bahrein est passé comme ça d'une superficie de 680 km² à plus de 750 km² en quelques années. Donc vous voyez qu'on a gagné beaucoup, beaucoup de place. Et voici le tel en 2003, l'époque où ces grandes reclamations ont commencé à s'urbaniser et à se développer en maison et en tour surtout. Parce qu'en 2000, il n'y avait pas une seule tour à Bahreïn et depuis, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Le site a été classé, je vous le disais, en 2005. C'était un grand succès pour Bahreïn qui cherchait cette reconnaissance depuis déjà un certain nombre d'années. Et cette reconnaissance a consacré, si vous voulez, l'une des plus belles stratigraphies archéologiques d'Arabie orientale puisqu'à Bahreïn, on possède tous les niveaux archéologiques depuis le début de la période d'Hilmoun à Bahreïn. Louis Dorsault vient de vous expliquer qu'en Arabie saoudite, l'Hilmoun apparaît beaucoup plus tôt. Donc à peu près 2300 sur le site, jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à l'époque portugaise et notamment le renfort du grand fort qu'avaient construit les Ormouzis au sommet du tel. 68 ans de fouilles internationales à Bahreïn, d'abord conduites par des Danois, une expédition venue du musée de Moshgarde à Ahorus, dirigée par Peter Glob, l'homme qui a découvert les fameuses tourbières, les hommes des tourbières en Scandinavie, excellent archéologue qui a fait un excellent travail à Bahreïn, accompagné de Geoffrey Bibi, qui était le grand médiatiseur, enfin le grand homme médiatique qui a écrit des tas de livres de vulgarisation sur les travaux danois à Bahreïn. Tous ces travaux se sont passés entre 54 et 70 et puis à partir de 77, la Mission archéologique française, fondée à Bahreïn par ma collègue Monique Kerfran, qui a d'abord travaillé à Canatel Bahreïn et qui a eu, j'ai eu l'honneur de prendre sa succession en 1989 comme directeur de la mission. Alors ce site de Calat occupe une position absolument stratégique sur l'île. Il faut savoir qu'au nord de l'île de Bahreïn, vous avez un récif corallien qui est parfaitement visible sur cette photo qui empêche en règle générale les bateaux d'approcher jusque sur les côtes, la côte nord de Bahreïn, sauf de très rares endroits où vous avez des chenous naturels, naturellement creusés dans le récif corallien qui permettent l'entrée des bateaux et qui permettent de les acheminer jusqu'à la côte. Et notamment, l'un des plus importants chenous se trouvait en face de Calatel Bahreïn. C'est un chenal qui est quasiment complètement ensablé depuis, mais encore de nos jours, on en voit parfaitement l'entrée, à marée haute comme à marée basse. Et vous voyez sur cette photo cette tâche blanche qui est en fait la base d'une ancienne tour qui fait 10 mètres par 8 à peu près, conservée sur 2 mètres de haut et qui est sans doute la base d'un ancien phare qui montrait l'entrée du chenal. C'est un phare qui pourrait très vraisemblablement remonter à la période de Dinamoune. Un détail intéressant, voici une vieille carte portugaise qui date de 1538 et qui montre clairement le fort de Calat que vous voyez très bien, mais qui montre aussi très bien, donc le tel et son fort, mais qui montre très bien aussi le fameux récif corallien en piqueté et on voit très bien cette indentation qui est le chenal d'entrée qui permettait de pénétrer dans le site et vous voyez que les bateaux sont disposés comme si pour entrer sur le site. Et alors, détail amusant, à l'arrière, les tumulites d'Illemoune sont représentés aussi. Et ça, c'est tout à fait intéressant puisque c'est l'une des plus anciennes représentations des tumulites d'Illemoune en 1538. D'abord, sur le site de Calat, ce qui frappe, c'est une tradition d'architecture défensive. Tradition d'architecture défensive qui est représentée, bien entendu, par le rempart de l'âge du bronze qui a été dégagé en plusieurs zones du site. Vous avez là la section qu'on voit très bien actuellement. Et vous avez en fait deux remparts successifs. successifs, j'ai un pointeur là-dessus, je crois. Oui, voilà. Vous avez deux remparts successifs. Un premier rempart qui date de la période du Dillemoune ancien et un deuxième rempart, à l'arrière, qui date de la période du Dillemoune moyen, c'est-à-dire de la période Cassite dont on vient de vous parler. En fait, il y a eu renforcement du rempart et chaque fois qu'on renforce un mur, on construit un deuxième mur à l'extérieur pour le ceinturer complètement. C'est très net, la calate. Également, la fameuse forteresse côtière, comme on l'appelle, qui est une forteresse très vraisemblablement construite et conçue à la fin de l'époque de Tilos, vers peut-être le IIIe siècle, et qui a été, en tout cas, après sa ruine, complètement restaurée, renforcée à l'époque médiévale, au XIIIe siècle, par les atabèques du Fars, c'est-à-dire de l'autre côté du Golfe, qui avaient contrôlé Baréin à cette époque. Voici cette forteresse dont le plan très particulier confirme, et ça, même s'il y a débat sur la question, c'est certainement une des meilleures confirmations. Un tel plan n'a pas pu être conçu au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, on n'a fait que restaurer le plan d'un bâtiment beaucoup plus ancien qui remonte à l'époque sassénide, selon toute vraisemblance. Et puis, surtout, bien sûr, la conclusion de cette tradition, la fin de l'histoire de cette tradition militaire, c'est le grand fort Ormuzo-Portugais, la forteresse Ormuzo-Portugaise de Calate, construite par les Ormuzis et renforcée par les Portugais. Alors, je vais faire une petite plaisanterie. Ce fort de Calate, il est trompeur. Le site s'appelle Calate al-Bahreyn, ce qui veut dire le fort de Bahreyn. On a l'impression que tout le site se résume à une énorme forteresse qui est au sommet. Mais des gens comme moi-même et beaucoup de mes collègues qui sont des archéologues spécialistes de la période islamique, je dirais en plaisantant, quand nous sommes sur ce site, ce fort, nous ne le voyons pratiquement pas. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est sous le fort. Ce sont les huit mètres de couches archéologiques sous le fort. C'est le tel archéologique lui-même de Calate al-Bahreyn. Et s'il y a une chose que je souhaiterais que vous reteniez bien à la fin de cette communication, c'est qu'en fait, l'intérêt de ce site, bien sûr que ce fort, il est super, bien sûr qu'il est intéressant, bien sûr qu'il a toute une histoire à partir du 15e, 16e siècle qui est intéressante. Mais ce qui fait la richesse de ce site, ce sont les huit mètres de couches archéologiques qui se trouvent au-dessous et qui ont fait sa réputation. Alors, c'est un site qui est entièrement bâti en pierre, ce qui pose d'énormes problèmes, à la différence de beaucoup de sites qui sont construits au Proche-Orient en bris de crues à toute période. Et ce qui pose d'énormes problèmes parce que pour progresser dans nos fouilles, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'autrefois, quand on fouillait, moi, quand j'ai commencé à fouiller à partir de 89-90 à Calate al-Bahreyn, il y avait une administration barénie qui nous empêchait de démolir le moindre mur, de retirer le moindre mur. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On trouvait des murs islamiques. Bon, ils étaient un peu cassés, on les enlevait un petit peu discrètement. On en trouvait d'autres dessous, toujours islamiques, qui étaient mieux conservés, on ne pouvait pas les toucher. Et puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des sondages au milieu des pièces pour trouver des murs plus profondément, que vous le voyez là. Et puis, au bout d'un moment, c'est complètement impossible, on ne peut plus fouiller dans ces conditions. Alors, il y a valu trouver des solutions. Mais même avec ces solutions dont je vais vous parler, vous comprenez que Calate al-Bahreyn est sans doute le plus mauvais site pour fouiller la période de Dilmoun, qui est située à moins 6 mètres, moins 7 mètres de profondeur. Et donc, vous avez au-dessus des couches de toutes les périodes jusqu'à l'époque portugaise. Alors, l'une des possibilités pour pouvoir fouiller ces niveaux anciens, c'est d'ouvrir des fouilles le long du fossé de la forteresse de Calate, fossé qui a lui-même une pente d'érosion. Et donc, cette pente d'érosion, le fossé, en fait, il se trouve ici. Et vous avez une sorte de pente d'érosion qui se trouve dans ce sens et qui nous permet, si vous voulez, palier par palier, de pouvoir fouiller le plus à l'est les niveaux islamiques. Mais au fur et à mesure qu'on progresse vers l'ouest, les couches de Tylos, les couches hélénistiques, les couches de l'âge du fer, les couches du Dilmoun récent, les couches du bronze moyen, ce qu'on appelle le Dilmoun moyen et ancien, à côté. Donc, chaque fois, en fait, cette érosion a créé une sorte de destruction naturelle des couches qui nous permettent de fouiller en escalier comme ça. Une autre possibilité que nous avons découverte, elle nous avait terrifié au début, nous sommes aperçus que nous avions sur le site d'énormes fosses. Quand je dis énormes, ces fosses pouvaient mesurer jusqu'à 9,50 m, 10 m de diamètre. Elles étaient très profondes et toutes étaient détruites dans ces fosses. Qu'est-ce que c'était ? C'était en fait des fosses de pillage des matériaux antiques, des fosses de pillage, des blocs de pierre. Les constructeurs du fort à l'époque médiévale n'étaient pas stupides et avaient fort compris que sous leurs pieds, ils avaient des murs parfaitement conservés et qu'ils pouvaient piller à outrance pour avoir des matériaux de construction d'excellente qualité. Et en fait, le fait d'avoir pu dégager ces fosses ou en utilisant des moyens mécaniques nous ont permis d'arriver très vite à des niveaux inférieurs et notamment au niveau casside. On a pu déterminer, vous voyez, en descendant, on retrouve des fantômes de murs, comme on appelle ça en archéologie, c'est-à-dire l'emplacement des pierres qui ont été pillées et des murs qui ont été complètement démontés pour aider à la construction du fort. Alors, je vais passer un peu rapidement en revue un petit peu la stratigraphie du site. Les niveaux les plus anciens du Dinmoun, on les connaît très mal sur le site, extrêmement mal. Il vaut mieux aller fouiller à Sars, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la petite ville et que c'est une maison identique parce que Sars est recouverte uniquement d'un mètre de sable. Vous avez une ville d'Inmoun recouverte d'un mètre de sable. À Calat, ce n'est pas le cas. Alors, ces niveaux ont été surtout fouillés par les Danois dans les années 55, 60, 65, tout simplement parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'administration archéologique à Bahreïne sur le dos, je dirais, pardon, monsieur le président de la Bahreïne et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas hésité à démonter des murs, démonter les murs islamiques, démonter les murs thilos pour aller plus profondément s'occuper de ce qui les intéressait, c'est-à-dire de la période de Dinmoun. En tout cas, pour la période du Dinmoun ancien, ils ont pu découvrir les premiers restes que nous avons du palais des rois de Dinmoun, palais qui sera réoccupé plus tard par les Cassites et notamment avec d'énormes entrepôts extrêmement bien conservés, construits de façon remarquable. Ça fait partie des plus belles constructions de l'âge du bronze qu'on possède dans le Golfe actuellement. Je vous ai parlé du rempart, de l'âge du bronze, très important à l'époque. C'est une très belle partie du rempart qui se trouve dans la partie ouest du Tel qui avait été fouillée par des Danois. Cette partie est remblayée actuellement et on se demande, et ça j'en reparlerai avec les autorités de la BACA, mais je me demande si un jour il ne faudra pas envisager de refaire une fouille à cet endroit-là pour réexposer cette partie du rempart qui est assez impressionnante. À l'époque, les Danois ont découvert très vite toute une séquence céramique, ont découvert les premières céramiques de Dillemoun et toute cette étude leur a permis d'établir entre 1954 et 1956 la première périodisation chronologique de Calatel-Bareil à partir de la céramique. Ils ont fait des tas d'études qui l'ont permis d'établir une séquence successive de cités. Cité 1, Cité 2, Cité 3. Cité 1, c'est le premier village qui précède le grand développement de la ville comme capitale. Cité 2, c'est la grande ville de Calatel-Bareil avec son rempart, cité de son palais, etc. Cité 3, c'est la période d'occupation par les Cassites. Puis, on viendra plus tard, la cité 4, la cité d'Oupéry dont on parlait tout à l'heure, la cité à l'âge du fer, la cité 5 qui est la ville Tilos, etc. Alors, dès les fouilles de cette période ancienne de la cité 2, c'est-à-dire la grande période de Dillemoun, on a trouvé des objets caractéristiques de l'aspect de l'économie du site qui était une grande économie commerciale. C'était le grand port qui commerçait avec l'Indus, avec la Mésopotamie, c'était le grand port des marchands de Dillemoun. On y retrouve, par exemple, concentré en des endroits particuliers, par exemple, tout près de la porte qui ouvrait sur le port de Dillemoun, sur la plage. On a trouvé un endroit, Geoffrey Bibi, qui a fouillé à l'époque danoise, a appelé ça le bureau de douane. Je ne pense pas qu'il avait exactement raison, mais en tout cas, on y a trouvé concentré toute une série de poids qui représentent des poids de systèmes pondéraux différents. On y trouve des poids de l'Indus, des petits poids cubiques, on y trouve les fameux poids olive ou les poids canards mésopotamia en hématite noire et on y trouve des poids aplatis sur le dessus qui sont les poids de Dillemoun, eux-mêmes dérivés du système de l'Indus en fait et qui montrent bien qu'on avait une activité internationale qui concentrait et obligait la nécessité de faire des mesures de poids, des marchandises venant d'un peu toute la région autour de Dillemoun. Et puis, l'autre objet iconique qu'on retrouve bien sûr, ce sont les fameux sceaux cachés de Calat-El-Barreil, les fameux sceaux de Dillemoun. Alors, ces sceaux, voici les premiers qui ont été découverts. Ce sont les tout premiers sceaux de Dillemoun. Après, on en découvrira dans le temps de Barbar, on en découvrira à Koweït, même à Koweït, à Feilaca, maintenant, il y a plus de sceaux de Dillemoun qu'à Barreil. Alors, ces sceaux de Dillemoun, voici ceux de Calat. Je vous en montre d'autres qui ne viennent pas de Calat, mais qui sont quand même très intéressants. Les sceaux de Dillemoun, le sceau, c'est un objet emblématique. Chaque marchand de Dillemoun le portait autour du cou. Ça servait à authentifier chacun de ses actes. Ça servait à sceller des portes de magasins. Ça servait à sceller des scellements de marchandises, de jarres scellées, etc., par un morceau, par exemple, de cuir qu'on met pour sceller la jarre. On met un lien et on met un scellement d'argile sur lequel on place le sceau de Dillemoun et si le scellement est brisé, ça se voit tout de suite avec la bulle de scellement qui est brisée. Donc, c'est l'objet essentiel du commerce. Mais c'est en même temps, curieusement, le seul endroit où se concentre tout l'art de Dillemoun. C'est pour ça que je me plais beaucoup à appeler les sceaux de Dillemoun l'art caché de Dillemoun. C'est une iconographie extrêmement complexe qui représente des interactions entre les hommes, les animaux, des dieux, des personnages. Il y a une inspiration mésopotamienne, très certainement. Il y a une inspiration de l'Indus également. Tout ça est extrêmement complexe et en tout cas, l'art de l'aglyptique de Dillemoun est un art majeur, le fameux art caché de Dillemoun, comme je me plais à l'appeler, je vous l'ai dit. Alors, passons au niveau du Dillemoun moyen. Dillemoun moyen, c'est donc la période Cassite, dont vous a parlé longuement Louis d'Orsao il y a un instant. Cette période Cassite, nous l'avons surtout découvert grâce à la fouille des fameuses fosses de pillage médiévales pour accéder à des matériaux de construction. Vous avez là, par exemple, toute une zone des fins de ces fosses. Vous aviez une énorme fosse en haut, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, et quand on est arrivé en bas, on a commencé à retrouver des murs en place, mais eux-mêmes très abîmés. Vous voyez, par exemple, ici, que vous avez le fond d'une fosse qui a cassé tous ces murs, vous avez une fond de fosse qui a cassé les sols, qui a cassé ces murs, donc la fosse continue, mais là, au moins, on a des niveaux en place, et ces niveaux en place, ce sont des niveaux Cassite. Et ces niveaux Cassite, nous y avons trouvé un matériel extrêmement intéressant. Nous y avons trouvé les fameux textes dont vous a parlé Louis d'Orsao tout à l'heure. la première des tablettes que nous avons trouvée en 1995, curieusement, nous l'avons trouvée à un endroit tout à fait inhabituel. Nous l'avons trouvée sous une crapaudine de porte, c'est-à-dire l'endroit où se trouve la partie de la porte qui tourne. Je cherche le terme, excusez-moi. Et en enlevant cette crapaudine, nous avons eu la chance de trouver une petite tablette. Et moi, en général, nous nous sommes dit que c'est extraordinaire, une tablette dans une crapaudine, c'est une tablette de fondation, comme on dit. C'est une tablette que l'on place lorsqu'on crée un bâtiment et on peut y avoir le nom du constructeur, la date, etc. C'est fabuleux. À part que là, c'est un simple compte de moutons et de chèvres, quelque chose comme ça. Et en fait, non, c'est une tablette qui s'est retrouvée là par hasard. Enfin, par hasard, c'est quand même curieux parce qu'il semble qu'elle a été déposée volontairement. Donc, ce n'est pas tout à fait clair. En tout cas, dont vous a déjà parlé Louise Dorceau, en voici d'autres images, des lettres, des contes. Elle vient d'en parler. La petite étiquette en forme de ballon de rugby qui était attachée en panier portant de la laine. Et puis, cette fameuse tablette lexicale qui est en fait une tablette d'Iri. Les épigraphistes ont un petit peu changé leur point de vue sur la question. Effectivement, une tablette bilingue sumérien-acadienne. Et comme vous l'a expliqué Louise Dorceau, c'est très important de trouver ça sur les sites archéologiques parce que ça montre que des scribes existaient là et qu'ils avaient besoin de pages de dictionnaires un petit peu pour leur travail. Nous avons trouvé également des empreintes de sceaux, de très beaux sceaux cassites de type Mitanni dont les sceaux originaux doivent se trouver en Irak, en Babylonie, mais dont les merges enlis scellés sont arrivés à Canat. De la céramique typique de cette période et puis surtout des tout petits fragments de la piste lazuli. Dès qu'on rentre dans ces couches cassites, on trouve des fragments de la piste lazuli, ce qui montre bien que la raison qui a été souvent avancée pour la venue des cassites à Bahreïn, c'était de contrôler le trafic du lapis lazuli qui était un matériau très précieux et capital pour les cadeaux diplomatiques notamment qu'ils entretenaient avec les pharaons du Nouvelle-Égypte. On pourrait reparler des cassites extrêmement longtemps. Les niveaux du dimonde récent, je me dépêche puisque le temps passe, ils sont importants. Vous les voyez très bien en stratigraphie ici, période cassite en bas, niveau du bronze moyen, du dimonde récent en haut, de l'âge du fer. On se resserre en fait des anciennes, des bâtiments ruinés comme fondation pour les nouveaux bâtiments. L'architecture qui a été dégagée est très importante. Comme déjà vous l'a signalé Louis Sorceau tout à l'heure, il s'agit d'un palais, bien évidemment. Ce palais, il est très intéressant parce que c'est visiblement un palais du premier millénaire qui alterne une partie publique, une partie privée, séparée par des cours, avec toutes des installations sanitaires. Il y a des toilettes extrêmement sophistiquées. On tient peut-être là un des plus exemples anciens de toilettes à chasse d'eau. Mais vraiment, de véritables chasse d'eau. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qu'il en est là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce palais, bien sûr, on a longuement pensé qu'il pouvait s'agir du palais du Péry. Je passe rapidement puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Le fameux roi Péry, ce fameux palais qu'on a longtemps assimilé peut-être à un palais. On s'est aperçu qu'en fait, l'état du palais, comme on vous l'a dit, il date essentiellement de l'époque Acéminide. Mais on a quand même des traces plus anciennes qui ont été retrouvées. On a peut-être un niveau du palais qui pourrait correspondre au palais du Péry. Alors, la partie ancienne près Acéminide est très impressionnante. On sait maintenant qu'elle remonte à cette période. Ce sont des murs extrêmement bien conservés sur quatre mètres de haut. Il n'y a pas de restauration ici. Et on a découvert également un temple dans cette zone. Un temple qui, comportait lui aussi deux niveaux. Vous les voyez très bien ici. Une partie plus ancienne et une partie plus récente. La partie ancienne pourrait dater du temps d'Oupéry à la partie plus récente de l'époque Acéminide. Dans la partie la plus ancienne, on a trouvé un support cultuel que vous voyez là qui est bien la confirmation qu'on se trouve dans un temple. Ce sont des objets très communs dans les temples de l'âge du fer en Pélestie, par exemple. Et puis toute une série de petites figurines qui pourraient être des ex-photos déposées dans ce temple. Voici les trois qui font partie du prêt qui a été consenti par le musée national de Paris, le musée du Louvre, qui sont d'ailleurs exposés pas très loin d'ici. On fait une découverte très intéressante ici, c'est qu'en fouillant, nous avons découvert que le sol était percé de trous. Et quand nous avons fouillé ces trous, nous avons trouvé des bols. Et quand on a fouillé des bols, on s'est aperçu qu'il y avait des squelettes de serpents à l'intérieur. Il s'agit donc de sacrifices de serpents qui ont été déposés à une divinité qu'on ne connaît pas ou simplement pour des raisons de fertilité, pour attirer de bonnes choses sur ce lieu puisque le serpent est vraiment considéré comme un animal extrêmement bénéfique au Moyen-Orient et pas du tout comme chez nous où on l'assimile au diable quelque part. Et puis, voilà quand même une trace de l'époque de l'écriture et du nom de Dilmouna Bahreïn. C'est la fameuse tablette Achéménide qui a été trouvée dans les dernières années de fouille à Calatel Bahreïn en 2016. Cette tablette Achéménide elle est très intéressante. C'est un petit contrat juridique qui concerne un prêt de date et qui est daté. Il est daté de la 16e année du roi de Darius, la 16e année de Darius, pardon, mais qui est indiqué comme roi de Babylone et de tous les pays. Donc ça veut dire qu'on se trouve après la conquête de Babylone par les Perses et on se trouve à peu près en 506 avant Jésus-Christ ce qui en fait la mention la plus récente du nom de Dilmouna. Alors ce qui est très intéressant aussi c'est que notre épigraphiste a regretté Béatrice André Salvini mais aussi Antoine Cavignot qui a travaillé sur ces textes qui vont bientôt être publiés m'avaient dit mais c'est très intéressant il semble qu'il y ait le nom de l'endroit où le contrat a été fait donc on aurait pu avoir le nom de Calatel Bahreïn et ce nom ils ont réussi à le déchiffrer c'est une grande déception le lieu de signature est bien mentionné mais c'est Dilmoun la ville autrement dit Dilmounville c'est le nom de Calatel Bahreïn à cette époque la capitale était complètement associée au nom du pays. je vais rapidement donc les niveaux Thilos ça ira très vite les niveaux Thilos ils sont très mal conservés à Bahreïn à Calatel Bahreïn c'est le seul établissement c'est le seul établissement d'habitat qu'on connaisse pour la période de Thilos je ne vais pas rentrer dans le détail vous voyez qu'il est donc coincé ce niveau est coincé entre les niveaux du Digimon Vécent et les niveaux islamiques qui sont juste au-dessus c'est par contre un niveau qui a livré beaucoup de matériel il a livré de la céramique typique de l'époque hélénistique classurée des petits braséraux mais également des figurines tout à fait régionales c'est-à-dire des figurines qu'on retrouve à Taj par exemple également Taj on nous parlera cet après-midi qui sont eux des représentations de la culture locale à cette époque hélénistique et puis tout cela voisine apparemment sans problème avec des productions beaucoup plus hélénistiques traditionnelles comme cette petite tête peut-être d'Aphrodite qui a été retrouvée découverte intéressante aussi un vase qu'on a fouillé qui était plein et qu'on a trouvé une petite plaquette en or toute petite vous voyez à l'échelle centimétrique à côté qui représente une femme voilée je la mentionne parce qu'elle fait partie également du pré-au-loup et puis un remarquable trésor monétaire trouvé par les Danois en 70 avec des copies des monnaies d'Alexandre que vous voyez là et puis sans doute une nécropole tylos qui devait exister sur le site mais qui a dû être détruite à une époque qui est mal mal connue peut-être au début de l'islam et effrayée sans doute par toutes ces représentations figurées humaines les gens de l'époque ne les ont pas détruites Dieu merci on est un peu plus cool au tout début de l'islam ils sont contentés de faire une grande fosse et des lances en sevelir et on a retrouvé ce matériel dans les jardins qui séparent le tel de la mer qui sont des jardins privés actuellement et le propriétaire en plantant un arbre a retrouvé toute une série de stèles il y a à peu près une quinzaine de stèles qui ont été trouvées là qui sont toutes des stèles qui remontent à peu près au deuxième siècle après très influencées par la reparte notamment les niveaux islamiques j'irai encore plus vite ils sont surtout représentés bien sûr par le grand fort de Calat ce grand fort de Calat il est complètement restauré de nos jours mais il n'a pas toujours été comme ça voici son aspect au début des années 70 vous voyez que c'est un fort qui a été profondément restauré il a été restauré en respectant toutes les lignes architecturales Monique Kerverand avait fait des fouilles préliminaires pour suivre et montrer que ce fort possédait trois niveaux successifs un premier fort construit à la fin du 15ème en rouge sur le plan une première extension en 1529 toujours parlé sur l'usille et finalement en 1562 les portugais qui sont arrivés qui ont construit des passions d'angle qui sont des passions de style génois c'était le grand art méditaire de l'époque et qui ont été réalisés ici par l'un des plus grands architectes de la renaissance portugaise qui s'appelle Inov de Carvalho donc ce fort de Calat est un malgré le fait que les archéologues préislamiques ne le regardent pas trop il est très important et il est très très intéressant et il y a encore beaucoup de fouilles à y faire notamment tout le donjon qui logeait le gouverneur et à fouiller autour du fort des niveaux islamiques d'habitat ont été retrouvés également j'insiste pas ils ont donné beaucoup de matériel céramique qui inclut notamment non seulement des céramiques locales mais des céramiques d'importation iraniennes ça c'est pas très surprenant mais des céramiques chinoises également vous voyez des seladons vous voyez des tessons bleu et blanc aussi des céramiques iraniennes plutôt ce qu'on appelle de la frite perse qui sont souvent des copies de la céramique chinoise faite par les perses et puis la vraie céramique Ming du 15e du 16e du 17e siècle les derniers fragments étant trouvés dans le fort eux-mêmes et qui montrent tout le commerce que Calat el-Barrayn entretait avec la Chine à cette époque je ne peux pas trop rentrer dans le détail non plus parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et je terminerai bien sûr par le musée de site de Calat el-Barrayn un musée qui a été réalisé en 2008 dès le début de la nomination du site au patrimoine mondial responsable de la culture le ministre de la culture de l'époque Chirameel Ranifa tenait à ce qu'il y a un musée associé à ce site pour proposer l'interprétation du site etc ce musée a été réalisé c'est une très belle aventure et l'architecte danois qui l'a conçu a eu une idée absolument superbe qui a résulté de toutes les discussions que nous avions eues ensemble c'était d'organiser ce musée autour d'un axe central qu'il appelait le tail wall qui est une sorte de tranche de gâteau coupée dans le cake dans le cake dans le tel pardon et qui vous présente tous les niveaux archéologiques tels que nous pouvons nous les avoir sur la fouille c'est une reconstitution faite avec les matériaux du site la terre les blocs de pierre les tessons du site etc le sable du site et on a essayé de faire quelque chose le plus réaliste possible voici une représentation avec toutes les différentes parties ça fait 8 mètres de haut c'est la stratigraphie exactement du site qui a été reconstituée alors tout musée est organisé autour de ce tail wall comme on l'appelle ce mur du tel c'est-à-dire que vous avez toute une progression qui fait que chaque fois que vous êtes dans une des sections chronologiques la plus ancienne et la plus basse par rapport à la stratigraphie du mur et au fur et à mesure qu'on monte les marches on progresse dans la chronologie du site pour arriver tout à la fin et tout en haut du tel si vous voulez à la période islamique ce musée le voici une ou deux images on essaye vraiment de donner tous les éléments d'interprétation qui complètent la visite des visiteurs sur ce site emblématique je vous remercie pour votre attention merci applaudissements Merci.